Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis conseillère en décoration chez Laurent Merlin et aujourd'hui on va parler de l'impact des couleurs sur nos humeurs. Les couleurs jouent un rôle important sur nos humeurs et surtout sur notre manière de réagir à notre environnement. Je vais aussi rapidement nuancer bien sûr les propos puisque c'est avant tout un sujet quand même subjectif. Les couleurs jouent aussi avec nos émotions et sont quand même propres à chacun. Des couleurs froides pour certains peuvent être perçues comme rafraîchissantes pour d'autres et l'inverse pour les coloris sombres qui sont un peu austères pour certaines personnes et d'autres vont les trouver plutôt chaleureuses et rassurantes. En guise d'exemple on peut commencer par le bleu qui est vraiment une couleur perçue comme apaisante qui va apporter un calme, une certaine sérénité qui peut aussi favoriser la concentration. Le bleu c'est aussi une couleur qui est propice à l'endormissement. Ce qui peut être intéressant c'est de la nuancer avec des petites touches beaucoup plus peps pour casser quand même parfois le côté froid. Par exemple du orange, de l'ocre, toutes les teintes de jaune en général. Le vert est de la couleur anti-stress par excellence parce qu'elle est vraiment reconnue pour apaiser le système nerveux. À choisir surtout dans des teintes quand même proches du naturel. Elle vraiment apporte une sensation d'harmonie et d'équilibre. C'est vraiment un clin d'œil à la nature. Le jaune c'est donc la couleur lumineuse par excellence. Elle va favoriser la concentration et la créativité. Donc c'est à privilégier pour les coins bureaux notamment. Par contre ne la choisissez pas en coloris trop vifs où elle va vraiment sur-stimuler votre système nerveux et va se montrer légèrement énervante. Donc soyez vigilants. On a également le rouge qui n'est pas forcément beaucoup utilisé en décoration d'intérieur. Beaucoup plus pour les espaces cuisine puisqu'il est quand même reconnu pour stimuler l'appétit. À éviter dans un coin nuit parce qu'il est vraiment stimulant. Visuellement, pas très reposant et n'a pas de capacité d'endormissement contrairement au bleu. Si on veut quand même l'utiliser, si on est vraiment fan du rouge, on peut quand même l'adoucir avec du rose et du blanc qui là vont vraiment apporter ce côté très doux et vont casser le côté punchy du rouge. Pour finir, le blanc qui est quand même synonyme de sérénité et de calme. C'est quand même une couleur majoritairement utilisée dans nos intérieurs aujourd'hui. Il apporte le sentiment de paix et vraiment il a cette capacité d'agrandir l'espace visuellement aussi. Dernier petit conseil pour le blanc, n'hésitez pas à nuancer le blanc avec des coloris un peu plus punchy pour éviter le côté aseptisé. L'avantage du blanc, c'est qu'on peut vraiment s'éclater au niveau de l'accessoirisation puisqu'il met en valeur vraiment beaucoup de couleurs. Il permet de rehausser les couleurs et d'ajouter une note personnelle. Il y a une véritable symbolique autour de la couleur. Plein d'essais sont consacrés sur le sujet, c'est passionnant. Je vous invite à en découvrir davantage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.